Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo preview, on va dire, la preview usuelle du week-end. Quand il y a des gros matchs comme ce week-end, c'est pas mal d'en dire quelques mots, d'analyser un petit peu ce qui pourrait se passer. Mais c'est aussi une vidéo qui vient en préambule d'une autre, c'est aussi une vidéo apéritive pour une autre raison. C'est parce que dimanche, il y a le dixième épisode de Retour. Retour Ecosse qui sort dimanche, dimanche matin, dimanche midi, heure encore à déterminer, mais c'est ce sur quoi j'ai travaillé un petit peu toute la semaine. Vous avez été nombreux à me le demander dans le dernier épisode, il y aura le retour aussi des intros culturelles, en tout cas de l'intro culturelle sur cet épisode, qui je pense est assez intéressante. Donc voilà, ça c'est dimanche, et je suis assez content d'ouvrir le bal de ce week-end en vous l'annonçant. Alors, on part sur les matchs. Le premier, bien sûr, c'est Bayern Dortmund, demain 18h30, on va le faire dans l'ordre. Bayern Dortmund 18h30, comme vous le voyez, la Bundesliga est encore loin d'être décidée. Sur ce point de classement, on voit que le Bayern compte deux points d'avance seulement sur Leipzig. Dortmund 3 points de retard sur le quatuor et sur les places qualificatives en Ligue des Champions, donc c'est non seulement le classiqueur, le match le plus attendu du championnat allemand, mais c'est aussi un match à fort enjeu, alors qu'il reste 11, 10 ou 11 journées de Bundesliga. Un petit point intéressant que j'ai noté en me documentant un peu sur les deux formations, aujourd'hui il y a un débat assez intéressant du côté du Bayern, au niveau du poste d'arrière-droit, parce que Pavard devrait faire son retour, Benjamin Pavard devrait faire son retour, pas en tant que titulaire sur ce match, mais en gros il avait le coronavirus sur les dernières rencontres, donc il réintègre l'effectif, mais Niklas Zoule a rendu de bons services sur ce poste, du coup il devrait rester contre Dortmund, et peut-être que même à l'avenir, vu les performances un poil inconstantes de Benjamin Pavard cette saison, en tout cas selon les supporters, il pourrait y rester un petit peu plus longtemps que prévu. Il y a vraiment une question intéressante sur ce poste, parce que le Bayern l'année dernière, si le Bayern a autant brillé, c'est aussi parce que le Bayern avait les deux meilleurs latéraux du monde, sans doute un petit peu à l'image des derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, le Liverpool de Trent Alexander-Arnold et Robertson, le Real Madrid de Marcelo et Carvajal. Là on avait le Bayern de Kimmich et d'Alphonso Davies, alors Kimmich est définitivement passé en tant que milieu de terrain, il a dépanné une fois je crois cette saison en tant que latéral droit, peut-être un peu plus, peut-être quelques minutes par-ci par-là, mais en gros il est désormais associé, quasi systématiquement, dans le tandem du milieu de terrain, généralement à Goretzka, mais Goretzka un peu blessé aussi, donc disputé seulement 70% des minutes, quand il est là, il est là, mais sinon on peut voir Tolisso avant sa grave blessure, Marc Roca assez infréquemment, mais une fois sur les dernières rencontres. Voilà, tout ça pour dire que Kimmich n'est plus vraiment une option en tant que latéral droit, alors il y en a un autre forcément, qui a pas mal fait parler cet été du côté de la France, c'est Bouna Sarr, mais là c'est presque dramatique, du côté du Bayern, tout le monde visiblement se repousse la responsabilité de ce transfert, c'est peu dire de dire qu'il n'a pas du tout convaincu, pourrait même partir dès cet été, repartir dès cet été, voilà c'est un peu triste, et puis il y a Chris Richards qui a été prêté à Offenheim, Alvaro Odriozola qui lui est rentré de près, retourné de près du Bayern au Real Madrid, donc finalement, sur ce poste, et pour un club qui a tant brillé, tant séduit sur ses côtés, et bien on a eu un vrai point d'interrogation, alors ça devrait être Niklas Zoulleu, mais voilà, les questionnements dans cette zone me semblaient assez intéressants, donc je voulais vous en toucher quelques mots. Sur la tendance un petit peu plus large, le Bayern va bénéficier non seulement de sa puissance de feu habituelle, mais du retour de Thomas Müller et de Niabré, qui sont revenus d'ailleurs contre Cologne, et qui ont livré de belles performances, donc voilà, ils intègrent et réintègrent définitivement le groupe, et ça c'est, on va dire, un vrai bonus pour une équipe qui était un petit peu à court de forme, en court de jus aussi, à court de jus, après la Coupe du Monde des Clubs, qui a sans doute été assez éreintante, il y avait un petit moment de méforme passagère pour le Bayern, il semble désormais un peu plus loin, il y a notamment de larges victoires sur les deux derniers matchs, contre la Lazio et contre Cologne, donc ça va mieux, du côté de Dortmund en revanche, on a deux incertitudes majeures, c'est Rafael Guerrero et Jadon Sancho, alors j'ai du mal à les imaginer vraiment laissés à l'écart sur ce match où t'as besoin de toutes tes forces vives, mais voilà, peut-être un peu cabossé, peut-être pas 90 minutes dans les pattes, c'est une donnée à prendre en compte, sinon sur la tendance récente, ça va plutôt bien pour Dortmund, il y a quatre victoires sur leurs quatre derniers matchs, dont trois qui étaient à l'extérieur, comme demain, comme samedi, quatre victoires sur leurs quatre derniers matchs, c'était contre Séville, 3-2, 2-3 on va dire, contre Schalke, 0-4, contre Gladbach, mardi 0-1 en coupe, donc ça va plutôt bien, et puis, du côté du Bayern, malgré le fait que cette équipe, voilà, on a du mal à aller franchement contre, et j'imagine plutôt quand même une victoire du Bayern, bah, cette équipe a toujours une petite erreur en elle, surtout au regard de sa charnière centrale, Boateng à la base, c'est pas toujours ultra serein, il y a eu une petite erreur, un petit grain de sable dans la machine contre Cologne, qui a conduit à un but un peu stupide au grand dame de Manuel Neuer, voilà, ce Bayern qui a encaissé sur ses quatre dernières rencontres, aucun clean sheet sur les quatre dernières rencontres, ce Dortmund qui a gagné ses quatre derniers matchs, j'imagine le Bayern l'emporter, et ça c'est le pari peut-être le plus, on va dire c'est le pronostic le plus évident à faire, ok, il est à 1,66, mais le Bayern qui l'emporte tout en encaissant au moins un but à 2,19, c'est la piste que je privilégie personnellement sur ce match. Alors du côté de la première ligue maintenant en Angleterre, le choc du week-end c'est évidemment, dimanche 17h30, Man City, Man United, le leader contre son dauphin, quoique cette appellation est peut-être un poil abusive, quand on se réfère au classement, on voit qu'effectivement Man City est premier, et effectivement United est deuxième, mais il y a autant d'écarts entre les deux, qu'entre United et Arsenal, qui est dixième, il y a 14 points d'écart, Man City et United, 14 entre United et Arsenal aussi, United reste sur 3-0-0 consécutifs, et assez significativement menacé au classement, la course au top 4 fait rage, et il y a un gros programme pour eux aussi, puisque jeudi, dans la foulée de cette rencontre, 4 jours plus tard, ils jouent le Milan AC, ensuite West Ham qui a 6 points, mais avec un match en retard, donc ça c'est aussi une rencontre très très importante, à nouveau le Milan AC, l'Europa League et son programme épargnent peu, ses participants s'est connus, puis ensuite, les quarts de FA Cup contre Leicester, gros programme, alors qu'en face, Man City vient d'enchaîner, une 21ème victoire consécutive, record historique pour une équipe anglaise, forcément, quand on voit ces choses-là, on se dit que le rapport de force a de quoi être assez déséquilibré, comme on l'a dit, 3 matchs nuls et vierges sur les 3 derniers matchs United, après, quand on suit le foot depuis un moment, on sait aussi que, ça peut être sur ces matchs, que les choses basculent, cette United, alors je me souviens de l'année dernière, par exemple, Liverpool qui avait enchaîné 8 victoires consécutives pour lancer sa sa saison, et entre ces 8 victoires et une autre série de 14 victoires, il y avait eu un match où ça avait fait, il y avait eu un match où ça avait coincé, c'était contre l'United de Solskjaer, un partout, ce qu'on sait, c'est que Solskjaer, c'est peut-être pas le meilleur manager pour mener un projet à moyen terme, pour faire progresser son effectif sur la durée, pour implémenter une vraie patte, quelque chose qui puisse, voilà, donner une structure sur 2 ou 3 ou 4 saisons, en revanche, sur une rencontre, il est plutôt habitué d'écoutes tactiques, il peut sortir quelque chose de son chapeau, gêner son adversaire du soir sur 90 minutes, c'est peut-être là où il brille le plus, donc forcément, petit doute, et ça peut ressembler à un petit match piège pour une équipe, Man City, qui voilà, comme on l'a dit, 14 points d'avance en tête de la première ligue, n'est pas nécessairement la plus concernée par cet affrontement, c'est un match qui est beaucoup plus important pour United que pour City, ce record historique est déjà acquis, voilà, plein de choses qui sont un petit peu des warnings, en revanche, bon, sur le jeu, j'ai quand même du mal à imaginer Man City ne pas marquer, et je me dis aussi, au vu des prestations récentes de Manchester United, 3-0-0 consécutifs, au vu de la solidité défensive de Man City, alors ça, on a consacré une analyse entière il y a quelques semaines au renouveau de Man City, à la performance de cette charnière, Ruben Dias, John Stones, entre autres, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai un lien, mais en gros, ce Man City qui encaisse très peu de buts, je me dis qu'un seul but marqué pourrait suffire, et j'ai du mal à les imaginer ne pas marquer, donc c'est pour ça que je pars quand même sur l'intuition basique, peut-être pas sur ce que mon esprit un peu contradicteur me dit, mais je pars sur l'intuition basique, et on va dire Man City l'emporte à 1-53. Alors enfin, pour conclure cette preview, un petit tour en Espagne avec le match qu'on attend peut-être le plus ce week-end, peut-être pas le plus spectaculaire d'un point de vue production offensive, mais celui où il y a le plus d'enjeux, parce qu'on a là, dans le cadre d'un derby local, après celui de Manchester, celui de Madrid, on a dans le cadre de ce derby entre l'Atletico et le Real, dimanche à 16h15, une véritable bataille pour le titre. Alors, récemment, sur les dernières semaines, l'Atletico a laissé ouvert des fenêtres de tir pour le Real, qui ne les a pas tout exploité, il y a un match nul sur la dernière rencontre, mais quand même 4 victoires sur les 5 dernières journées de Liga, qui permet au Real de revenir globalement au contact, il y a 5 points de retard sur l'Atleti, avec un match en plus, un match en plus à jouer pour l'Atletico, donc potentiellement 8 longueurs d'écart, le Real qui a égalité de points avec le Barça aussi, soyons clairs, c'est un match que le Real Madrid doit absolument remporter, et ça c'est quand même un indice très fort à l'heure où on essaye de deviner la tendance de cette rencontre, le Real ne serait pas satisfait d'un match nul, ça c'est fort, et il y a aussi un autre point que je trouve super important, et c'est toujours un bon indice quand on a le luxe d'en bénéficier, c'est quand on a un match allé sur lequel s'appuyer, et alors sur ce match allé où les Madrilen, le Real, l'avaient emporté 2-0, on avait lu un petit peu les mêmes choses que ce qu'on avait anticipé et ce qui s'est produit contre Chelsea, souvenez-vous en Ligue des Champions il y a une dizaine de jours, on parlait du fait que l'Atletico, à l'heure de véritablement faire face à un gros, se rabattrait sans doute sur ses certitudes historiques à l'heure de monter sur la grande scène européenne, reviendrait un petit peu sur son attitude un poil plus expansive sur les rencontres qu'elle est censée maîtriser en Ligue 1, c'est exactement ce qui s'est produit, c'est exactement ce que j'anticipe contre le Real Madrid, parce que c'était aussi ce qui s'était produit à l'aller, un Atletico qui avait réussi seulement 5 tentatives, 5 tirs, un cadré qui avait laissé en gros 2 tiers du ballon au Real Madrid et qui donc s'était incliné 2-0, voilà, c'est grosso modo le scénario que j'imagine et puis en plus, c'est un scénario que le Real Madrid a un petit peu connu contre l'Atalanta, le Real qui avait 69-70% du ballon, 19 tirs à 2, la question sera de savoir si le Real peut vraiment s'épanouir dans ce cadre en sachant que contre l'Atalanta, bon, ça avait, c'était passé au bout du bout et on avait vu, malgré cette domination statistique, on avait vu une certaine stérilité dans l'animation offensive, le gros point positif pour le Real, c'est que ce week-end, dans deux jours, il y aura le retour de Karim Benzema et contre l'Atalanta, ça aussi, on avait mis le doigt dessus dans l'analyse, les mouvements discos pour des crochets avaient été assez intéressants à la construction, ils avaient laissé tout de même un vrai trou en forme de Karim Benzema en pointe de l'attaque. Donc, il y a fort à parier qu'une animation un petit peu plus cohérente ce week-end peut conduire le Real Madrid à la victoire en se basant sur le fait que l'Atletico n'aura peut-être pas full d'occasion, voudra sans doute restreindre l'amplitude et l'ampleur de cette rencontre, restreindre la production offensive de cette rencontre. J'imagine pas un match avec beaucoup de buts, donc s'il y a des pronostics de ce type qui vous intéressent, ça peut être une option pertinente. Moi, je pense, et pour pousser le levier un peu plus loin, j'imagine une victoire du Real Madrid à 2,78. Donc voilà en gros pour mes pronos, la victoire du Bayern en encaissant un but, au moins un but, la victoire de Manchester City et celle du Real Madrid, le combiné total, c'est 9,25. Si tout ça vous intéresse, que vous voulez me rendre, comme d'habitude, un très très grand service en utilisant mon code promo Wilou, je vous encourage à le faire sur BetClick. Vous pouvez vous inscrire avec ce code promo Wilou et bénéficier de leur offre de promotion jusqu'à 100 euros offerts. Je vous mets tous les liens qu'il faut en description et en commentaire. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle servira d'introduction un peu sympa pour vivre les grands matchs de ce week-end. Franchement, ça va être plutôt cool. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous dimanche aussi pour le dixième épisode de retour. Soyez là, ça va être très très cool avec notamment le retour de l'introduction que certains visiblement apprécient. Ça m'a assez touché de lire ça dans les commentaires même si c'est quelque chose qui prend pas mal de temps à faire. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Si la vidéo vous a plu et celle-ci vous a plu, vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toute la suite des événements. Et voilà, je vous dis à dimanche, à lundi ensuite pour parler de cette grosse semaine de Ligue des Champions qui s'annonce et puis le foot continue sur la chaîne et c'est un plaisir de vivre ensemble. Donc merci à vous, on se dit à très vite, prenez soin de vous et de vos proches, passez un super week-end et à bientôt. Bisous.